... Alors je rappelle le 13ème convoi de Jacques Roseau et Jean Fouque aux éditions Robert Laffont. Le voici, le voilà. Et derrière, dans la carriole, vous remarquerez, il doit y avoir... Vincent Tic. ...Papillon, c'est Denis Vincent Tic qui est là. Absolument, avec un temps médiocre sur les régions de l'Est de la France, mais aussi du centre. Un temps couvert, quelques petites pluies. A noter du Grand Botan sur la région du Sud de la France. Ce Grand Botan est malheureusement accompagné par du Mistral, mais je dis malheureusement à cause des incendies de forêt. Sur la région de l'Ouest de la France, nous aurons de nombreux passages nuageux, quelques éclaircies, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui touchera la Bretagne dès cet après-midi. Les températures seront toujours en dessous des moyennes saisonnières. Elles iront de 13 à 18 degrés sur la moitié nord pour aller de 17 à 24 degrés dans la moitié sud de la France. Et la métallologie nationale annonçait du Grand Botan pour dimanche. Eh bien, elle tempère son avis. Il ne fera pas beau partout. Par contre, les températures seront à peu près normales pour la saison. Merci. Et toujours dans la carriole du journal de 13h, mais c'est 80 points à la Bourse de Paris. Je vais essayer de le voir. Eh bien, Yves, comme on pouvait le craindre, ce matin, ça va de mal en pi à la Bourse de Paris. Hier, les valeurs françaises avaient perdu plus de 1% sur les rumeurs, faisant état de mauvais résultats pour l'inflation et le commerce extérieur. Alors, finalement, la première rumeur, celle sur l'inflation, était infondée, mais celle sur le commerce extérieur était, elle, bel et bien fondée. Et les résultats du commerce extérieur annoncé hier soir sont mauvais, très mauvais. Et du coup, la Bourse réagit mal. Et aux quelques professionnels bien informés qui avaient vendu dès hier, se sont ajoutés aujourd'hui le reste des investisseurs français, mais aussi étrangers. D'où le recul sévère du marché qui perd près de 2,5%, 2,49% exactement. Et vous voyez que la Bourse de Paris se retrouve aujourd'hui ramenée à son niveau du début de l'année à celui du 1er janvier. Et encore, je pense que la chute aurait été plus sévère s'il n'y avait pas eu quelques interventions. Ainsi, à un moment donné, eh bien, Paris-Bas, qui ouvre la séance, perdait plus de 4%. Et il semble qu'il y ait eu quelques interventions, car vous savez, toute baisse sévère d'un titre récemment privatisé, eh bien, ferait le plus mauvais effet. Alors, il y a une kyrielle de baisse. Elles vont jusqu'à 11%, 11,1% pour GTM Entrepose. Baisse de Moulinex, toujours à nouveau en repli. Comptoirs des entrepreneurs, 7%. Collas, qui perd 4,5%. Thomson CSF, également, qui n'est pas sur ce tableau, qui perd 3,8%. Et les mauvais résultats du commerce extérieur ont également entraîné une légère tension, bien sûr, sur le franc français. Alors, celui-ci recule légèrement face aux monnaies fortes, le Deutsche Mark et le franc suisse, mais aussi face à la lire. En revanche, par rapport au dollar, eh bien, le franc est à peu près stable. 6,09 contre 6,11. Alors, les boursiers parisiens sont d'autant plus tristes qu'ils voient les autres marchés étrangers, New York, Francfort, Londres, Tokyo, eh bien, se maintenir à leur plus haut niveau. Et les valeurs allemandes sont encore en hausse. Hux, qui gagne 1,9%. Sony, qui avait déjà fortement monté hier, regagne encore 2,5%. Alors, les hausses sur les valeurs françaises, eh bien, on les compte sur les doigts d'une main, ou presque. Nous n'avons pas réussi à trouver 15 hausses. Il n'y en a au maximum que 7, je crois, dont celle des presses de la Cité, Europe 1, et le titre participatif CGE, qui gagne 1%. Alors, le marché de l'or, eh bien, si l'once d'or fin est stable à Londres, puisqu'elle cote 451 dollars, c'est-à-dire pratiquement les cours d'hier, eh bien, le lingot à Paris, lui, gagne 550 francs, et le Napoléon gagne 2 francs, je crois, à 518. Le 4,5%, eh bien, ne perd 5 francs à 1905, et le 7%, indexé sur le lingot, ne bouge pas à 8 880. Enfin, avant de terminer, un mot sur notre chaîne, eh bien, TF1, lorsque sa privatisation sera complètement achevée, sera cotée au second marché, et non à la cote officielle. C'était la Bourse de Paris, à vous, Yves Mourouzi et Marie-Laurevry. Tout simplement pour dire au revoir, bonne journée à toutes et à tous, rendez-vous demain à 13h, une grande fête, sur la lune à 13h demain. Et puis ce soir, Bruno Mazur, le maître de cérémonie du 20h. Bonne après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On décolle ! Béninuts ! Béninuts, c'est parti, pour des ambiances réussies. Béninuts, Béninuts, invite-nous au paradis. Cacahuètes, pour la fête, pour nos amis, cocktail de fruits. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Béninuts ! Ma grand-mère ! Ma petite fille ! Y a du nouveau ! Suis-moi ! Ça aussi, c'est nouveau ! Bon, voici Javel+, la nouvelle eau de Javel de la Croix. Mais j'ai déjà mon eau de Javel ! Et comme dit maman... Y a pas mieux pour tout désinfecter ! Je sais, c'est moi qui lui ai appris ! Mais Javel+, de la Croix, c'est de l'eau de Javel ! Avec en plus, des agents nettoyants pour tout nettoyer plus facilement ! Maman va dire que c'est plus de l'eau de Javel ! Comment ? C'est plus de l'eau de Javel ! Et la Croix, tu crois que c'est quoi ? Oh non, non mais attends, là où on va épater ta mère, c'est sur la bonne odeur de frais ! Hum, mamie, je sens que t'as gagné ! Tu sais, ça marche aussi pour ces chemises ! Ciao ! Tu le diras pas à maman, hein ? Que tu as changé l'eau de Javel ? Mais j'y cours ! Javel+, de la Croix, la nouvelle génération d'eau de Javel. Pendant longtemps, l'homme se contenta d'un peu de miel, de fruits, et de céréales. Quand un beau jour, elle arriva. Je suis elle. Elle avait marié le miel, les fruits, les céréales, ajouté du chocolat, pour en faire une barre qui s'appelait Encore. L'homme n'y résista pas. Encore, encore, encore ! Et ils eurent beaucoup de petits Encore. Encore, encore ! Encore, céréales, fruits et chocolat, le premier plaisir du monde. Oh, quel bar ! Vivez et laissez faire Vittel. L'émulsion du matin Vittel hydrate votre visage et le laisse respirer. Et voici la recette de la salade avec Saladette. Et goûtez ! Goûtez ! Et goûtez ! Goûtez ! Et goûtez ! Goûtez ! Saladette ! Les sauces à la vinaigrette légère, de l'œsieur. Et goûtez ! Goûtez ! Pas d'erreur ! C'est l'œsieur ! Mais qu'avez-vous, la bête ? Vous n'avez rien mangé. Vous êtes triste ? Allons, la bête, goûtez cette purée mousseline que je vous ai préparée avec amour. Vos gâteaux s'ennuient. Vite, Citron Spagna. Spagna, Spagna. Citron Spagna, ça parfume. Nouvelle Lac-Soyance, et vos cheveux découvrent un nouveau maintien. Nouvelle Lac-Soyance, le maintien liberté. Traduction ? Bégon jaune, cr cr cr, bégon vert. Aaaaaah ! Heureusement, les cerises sont là pour nous rappeler que c'est bientôt l'été. Vous paierez les cerises Bigarro-Burla en moyenne 16 francs le kilo à Paris, Metz et Rennes, 14 francs 50 à Toulouse et Marseille, 8 francs 50 à Lyon, qui bénéficient de la proximité des zones de production. Pour éviter d'acheter des cerises trop mûres, vérifiez que la queue est bien attachée aux fruits. C'est un signe de fraîcheur. Par contre, pour les clafoutises et les compotes, il vaut mieux prendre des fruits mûrs et juteux. Je vous rappelle que les prises annoncées dans cette émission sont issues d'observations de terrain. Chaque semaine, dans chaque grande ville, nos enquêteurs visitent divers points de vente de tous les genres et relèvent les prix des produits courants. On détermine ensuite pour chacune de ces villes la fourchette InfoPrix qui s'affiche sur une carte de France. Elle se situe entre le plus bas prix observé et le prix moyen. C'est une référence qui doit vous aider à acheter le meilleur prix. Plasticage, assassinat, procès. Depuis le mitraillage des locaux du CNPF en 1979, Action Direct n'a pas cessé de faire parler d'elle. Mais qui se cachait derrière cette signature ? Le groupe a-t-il été infiltré, manipulé ? Pour la première fois, des militants et certains des fondateurs du groupuscule parlent. Beaucoup de révélations dans InfoVision, ce jeudi, 21h45. Comment connaître le coupable d'un meurtre si les témoins sont liés par le secret professionnel ? Pour y voir plus clair, Colombo fait appel ce soir à un enfant surdoué. Au-delà de la folie, un nouvel épisode avec Peter Falk, Robert Walker et José Ferrer des 20h35. Un monastère n'est pas une prison. Il n'y a donc aucune raison d'y trouver un prisonnier au fond d'un cachot. À moins, à moins qu'il ne s'agisse de la quatrième dimension, l'homme qui hurle dès 16h sur la une. Et musique à 17h avec Pascal Sevran qui recrée la chaude ambiance des cabarets parisiens entourés de Charlie Oleg, du groupe PSF, Pierre Guillermin et Jacqueline Roland pour un hommage à Pierre Dudon. Mais tout de suite, c'est Marie-Pardon, je t'en retrouve. Et aujourd'hui, elle a une tigresse dans son moteur. Bon après-midi, c'est-à-dire. Un papillon par-ci, par-là, dans le vent, Marie-Pierre-Vanche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi, j'aime ce monde où mes crèves, moi plus ça bouge, plus ça me plaît. Même si je suis tout, tout, toujours à l'affût de tout ce qui se passe, à tous les coins de rue, sous ma panoplie, des gendarmes à le cœur de la femme. Je crois que tu as comme un grand compteur à la place du cœur, tout comme ces filles qu'on voit sur les trottoirs le soir. Mais avec elle, t'en as pour ton argent, elle te donne du bon temps. Toi, faut payer et circuler, c'est pas le pied. Je ne suis pas celle qu'on croit, je ne suis pas celle qu'on dit. T'as peu plus près, regarde-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, attention, Marie-Pierre-Vanche vous vend du crayon. Mais je suis là aussi pour faire traverser les petits-enfants et les dames âgées. Il y a toujours plein, 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 plein de B.A. C'est ça le B.A. baba de mon métier, C'est ma panoplie, des gendarmes à le cœur de la femme. Oh, tu veux voir! C'est vrai? Génial. Sous-titrage ST' 501 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 A travers le monde entier, vivez l'aventure des plantes sur la U.